... ... ... ... ... ... Mais vous me le tournez là ! Gaza ! Gaza ! Chambéry est avec toi ! Il a fait près de, on a mis 13 000, maintenant 15 000 morts, dont au moins 6 500 enfants. Les Gazaouis sont dans une situation humanitaire catastrophique. On l'a vu, sans eau, sans électricité, sans médicaments, sans gasoil. Plus de 60% des hôpitaux ne fonctionnent plus, car ils manquent de tout. Ils ont perdu, ainsi que les services de l'UNRWA, plus d'une centaine de professionnels tués lors des bombardements. Palestine ! Trump, Palestine ! En Cisjordanie occupée, la population palestinienne est soumise à la violence redoublée de l'armée des colons ainsi qu'à un bouclage du territoire. Nous sommes tous les enfants du Gaza ! Avec ses 208 morts les 9 premiers mois de l'année en Cisjordanie, plus de 220 palestiniens ont été tués par les soldats et des colons depuis début octobre. Votre analyse par rapport à cette période un peu spéciale, puisque après une cinquantaine de jours de bombardement, on est au milieu d'une trêve. Comment vous analysez cette situation aujourd'hui ? Alors bien évidemment, il y a tout lieu de se réjouir du fait qu'il puisse y avoir une trêve, mais pour nous ce n'est absolument pas suffisant, puisque nous ce que nous demandons, c'est un véritable cessez-le-feu immédiat, complet, total et ensuite la renégociation de toute la situation entre Israël et la Palestine pour que, comme nous le demandons depuis maintenant des années, il y ait une solution à deux États. L'élément fondamental, c'est qu'on a enfin une trêve. C'est un premier élément absolument majeur. On a une libération des otages et aussi, c'est un point fondamental, une libération des prisonniers politiques palestiniens. Voilà, l'élément maintenant, ce qui peut encourager ça, c'est la solidarité internationale, c'est l'intérêt de poursuivre la manifestation et de faire qu'il y ait un mouvement pour avoir une trêve durable et un règlement politique basé sur la libération des otages, mais aussi de l'ensemble des prisonniers politiques palestiniens et un règlement qui permette d'arriver vers une Palestine libre et démocratique. Et qu'on ait un État qui soit, on va dire, de nature à accueillir les deux communautés dans un État libre et qui affecte les mêmes droits aux deux populations. Mais est-ce que c'est d'actualité aujourd'hui, là, parce que ça paraît impossible, ça ? Non, l'actualité, c'est le cessez-le-feu. Pourquoi ? Je tiens à rappeler que quand même, nous sommes certainement à plus de 12 000 morts dans la population Gazaoui, dont 70% sont constitués de femmes et d'enfants. Donc, vous voyez bien que là, on n'est pas dans des bombardements massifs qui servent à se débarrasser du Hamas. Pour se débarrasser du Hamas, quand bien même ce serait l'objectif de guerre du gouvernement d'extrême droite de Netanyahou, eh bien, il faudrait une opération terrestre de police, mais pas militaire en réalité. Plus de 1100 personnes déplacées de force du fait de la violence des colonnes. La guerre touche tous les territoires palestiniens. Les villes de Napouz, Sulkarem et Jénil subissent des pertes humaines tous les jours. On a l'impression que l'histoire a commencé le 7 octobre. On oublie par exemple qu'avant le 7 octobre, 5 ans avant 2018, les gens de la bande de Gaza ont tenté ce qu'ils appelaient la marche du retour, c'est-à-dire une opération pacifique dans laquelle ils marchaient vers la frontière pour essayer de la traverser, qui se sont retrouvés avec des centaines de morts parce que les Israéliens ont tiré dessus. Voilà, ils cherchent une solution politique. Et on oublie aussi l'ampleur des prisonniers politiques palestiniens. Dans la vie d'un jeune palestinien, on a en gros une chance sur deux de finir en prison, souvent dans des arrestations par ailleurs arbitraires, sans jugement. Et nous avons aujourd'hui en fait des masses de prisonniers qui sont souvent maltraités, souvent torturés aussi, qui vivent dans les joueurs palestiniennes, dans des conditions absolument abjectes. Donc effectivement, la question des otages ne doit pas faire oublier une autre question, celle de la présence de milliers, de dizaines de milliers de prisonniers politiques qui doivent pouvoir sortir. Je ne vous exige pas un cessez-le-feu immédiat à Gaza et de la violence en Cisjordanie. La fin des bombardements, des offensives terrestres et des déplacements forcés des populations. C'est la levée immédiate du blocus. Moi je suis très inquiet parce que finalement, la population Gazaoui, qui compte 2,6 millions d'habitants, ne peut pas être chassée comme ça de sa terre, pour aller où ? Pour aller à la mer ou pour aller dans le désert du Sinaï ? Ce n'est pas vivable. Donc la réalité, c'est qu'il faut à nouveau, il va falloir reconstruire Gaza, il va falloir que des instances supranationales, l'ONU, les Casques Bleus, viennent assurer en quelque sorte la paix dans cette région du monde. Nous exigeons que la France s'attache beaucoup plus clairement et activement dans ce sens. Elle doit cesser son soutien inconditionnel à la position israélienne dans ce conflit. C'est parce qu'il y a un jeune qui est tranquille et les policiers là-bas qui viennent, ils le contrôlent au faciès et ça devient épuisant à chaque fois parce qu'ils ont des uniformes et ils se croivent plus fort que les gens qui n'ont pas d'uniforme. C'est épuisant. Ils ne laissent jamais les jeunes nous laisser tranquilles, faire notre vie tranquille, c'est tout. C'est éviste. Merci.